Est-ce que c'est plus chaud que le normal ? Et parce que c'est, peut-on dire que c'est lié à l'impact du changement climatique ? C'est une vraie question. Absolument, ce n'est pas normal. Pendant des décennies, la NASA a été synonyme d'exploration, de découverte et de la quête incessante de connaissances. Et tout récemment, l'agence spatiale a annoncé que le désastre le plus terrifiant pourrait frapper notre planète en 2024, mettant fin à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Mais avec le temps qui s'épuise et le sort du monde en équilibre, la NASA pourra-t-elle être à la hauteur de l'occasion et réécrire le récit de notre destin collectif ? Ou l'humanité succombera-t-elle aux forces impitoyables du cosmos ? Joignez-vous à nous alors que nous nous embarquons dans un voyage au cœur de cette crise, en développement pour découvrir la vérité bouleversante derrière le plus grand défi de la NASA jusqu'à présent. Le vortex polaire est comme un gigantesque tourbillon glacial qui plane au-dessus des pôles nord et sud de notre planète. C'est un tourbillon massif d'air super froid qui tourbillonne haut dans le ciel. Ce cyclone glacial tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du pôle nord et dans le sens des aiguilles d'une montre autour du pôle sud. Depuis août 2023, il devient plus grand et plus fort, ce qui peut perturber notre météo hivernale habituelle. Ce vortex glacial peut influencer la météo dans des endroits comme les États-Unis, le Canada, le nord de l'Europe et la Russie. Il y a quelque chose qui l'empêche de devenir incontrôlable, le jet stream polaire. Le jet stream polaire est comme une rivière rapide d'air élevée au-dessus de la Terre près des pôles. C'est comme un ruban de vent qui agit comme une barrière, s'assurant que le vortex polaire reste en place. Ainsi, bien que le vortex polaire puisse essayer de semer la confusion, le jet stream est là pour le maintenir sous contrôle. Tout au long de l'histoire, il a été extrêmement important pour maintenir le vortex polaire stable et l'empêcher de s'effondrer. Mais si le jet stream, un courant d'air rapide, s'affaiblit beaucoup, il pourrait ne plus être en mesure de contenir le vortex polaire. Cela pourrait entraîner un effondrement total du vortex, laissant l'air froid se répandre dans l'hémisphère nord. Comprendre Ce qu'est le vortex polaire et pourquoi c'est important et crucial. C'est comme se préparer à n'importe quel temps fou qui pourrait arriver dans les prochains mois. Le vortex polaire, c'est une masse tourbillonnante d'air super froid, bien plus froid que ce qui l'entoure. Il change toujours, influencé par toutes sortes de choses se produisant dans l'atmosphère. Ce vortex s'intensifie en hiver, surtout dans l'hémisphère nord, lorsque l'air au-dessus des régions polaires devient sérieusement froid, créant une zone de haute pression. Cela prépare le terrain pour la formation du vortex polaire, une masse d'air tourbillonnante. Ce qui le fait tourbillonner est une chose cool appelée l'effet Coriolis. Lorsque la Terre tourne sur son axe, elle donne l'impression que des choses comme l'air et l'eau sont poussées. Ainsi, dans l'hémisphère nord, elles sont poussées vers la droite et dans l'hémisphère sud, elles vont vers la gauche. Ce vortex tourne au-dessus du pôle nord, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et autour du pôle sud, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ce vortex est entouré de forts courants d'air appelés jet streams. Parfois, ce sommet d'air en rotation peut vaciller, voire s'effondrer. Tout cela à cause des différences de température et de pression entre l'équateur plus chaud et les pôles plus froids. C'est comme une danse délicate entre les masses d'air, et lorsque l'équilibre est rompu, le vortex ne peut plus se maintenir. La relation entre le vortex polaire et CS Jet Streams est comme une compétition de danse dans le ciel, façonnant les schémas météorologiques et maintenant la température de notre planète en échec. Mais tout comme dans n'importe quelle danse, parfois des pas sont manqués, conduisant à une finale dramatique lorsque le vortex s'effondre. La rotation de notre planète, connue sous le nom de sa rotation, entraîne une répartition inégale de la lumière du soleil à la surface de la Terre. Cela signifie que certaines régions reçoivent plus de lumière du soleil que d'autres. Par exemple, les régions près de l'équateur reçoivent beaucoup de lumière du soleil, les rendant plus chaudes. En revanche, les endroits plus proches des pôles reçoivent moins de lumière du soleil, ce qui les rend plus froids. Cette différence de température entre l'équateur et les pôles crée une sorte de poussée et de traction atmosphérique. L'air chaud près de l'équateur s'élève, créant une zone de basse pression. Tandis que l'air froid près des pôles descend, créant une zone de haute pression. Lorsque cela se produit, l'air froid des pôles veut se déplacer vers l'équateur plus chaud. Chat-GPT. Ce mouvement d'air est appelé le vortex polaire. Si rien n'arrête cet air froid, il continuera de se déplacer vers les zones plus chaudes. Il y a une bataille constante entre ces systèmes d'air dirigés par la température. Ils se poussent et se tirent toujours l'un sur l'autre. Ce jeu de force affecte quelque chose appelé le jet stream polaire, qui est comme une rivière rapide d'air en haute altitude dans l'atmosphère. Si le jet stream polaire s'affaiblit, il ne peut plus maintenir le vortex polaire en place de manière aussi efficace. Le vortex polaire peut étendre son influence plus au sud. Cela peut perturber les schémas météorologiques normaux et même entraîner l'effondrement complet du vortex polaire. Étonnamment, ces effondrements ne sont pas des occurrences rares. Ils se produisent assez fréquemment dans le cadre du cycle climatique naturel de la Terre. Et lorsque le vortex polaire s'effondre, cela entraîne des changements dans les schémas météorologiques, surtout pendant l'hiver. De temps en temps, ces effondrements se produisent. Mais leur timing n'est pas gravé dans la pierre. Ils dépendent d'un mélange de facteurs tels que la météo et d'autres influences extérieures. De plus, la gravité de ces effondrements peut varier. Alors que certaines perturbations sont mineures, d'autres ont un impact sérieux et perturbent considérablement le temps. Au fil des ans, nous avons observé quelques effondrements majeurs du vortex polaire, chacun provoquant des changements durables dans les schémas météorologiques et affectant différentes régions. L'un des effondrements les plus mémorables s'est produit lors de la grande tempête de 1899. Cette tempête reste dans l'histoire comme l'une des pires aux États-Unis, avec des températures extrêmement froides et d'importantes chutes de neige. Elle provoque des perturbations partout, perturbant les transports, l'agriculture et les routines quotidiennes. Un autre effondrement notable s'est produit en décembre 2012 et janvier 2013. Il a eu lieu en raison d'un réchauffement soudain de la stratosphère. Cet effondrement a conduit à une énorme tempête dans la région des trois États et à un hiver plus froid que d'habitude au Royaume-Uni. Ces événements bouleversent les choses, apportant avec eux un froid extrême, des tempêtes de neige et des hivers longs. Les effets se font souvent sentir le plus fortement dans les régions plus au nord, telles que les États-Unis, le Canada, l'Europe et la Russie. Les occurrences répétées de ces événements montrent à quel point il est important d'étudier et de prédire le comportement du vortex polaire. Tout commence généralement en août, marquant le début de son processus de formation annuel. Pendant cette période, de l'air extrêmement froid commence à se rassembler dans la couche de l'atmosphère au-dessus des régions polaires. La chronologie à partir d'août prépare le terrain pour le renforcement ultérieur et les impacts potentiels sur les schémas météorologiques hivernaux. Le vortex polaire atteint son point le plus fort vers décembre, correspondant au pic de l'hiver lorsque les températures dans la haute atmosphère sont les plus froides. À mesure que la masse d'air froid devient plus forte et gagne en vitesse, son effet sur la façon dont l'air circule autour de la Terre devient plus perceptible. Cela vaut également pour la situation actuelle. Les observations montrent que le vortex devient rapidement plus fort à mesure que l'hiver progresse. En 2023, ils ont reçu une confirmation précoce, leur fournissant des informations cruciales pour suivre et étudier le parcours et les actions du vortex polaire dans les mois à venir. Cela pose les bases pour des évaluations et des prévisions continues permettant aux scientifiques de affiner leur compréhension des traits du vortex et des déviations possibles par rapport au comportement habituel. Des efforts continu sont déployés pour prédire et se préparer aux changements atmosphériques liés au vortex polaire prochainement. Les observations récentes suscitent des inquiétudes. Un déclin notable de la force du jet stream polaire suggère qu'il pourrait avoir du mal à maintenir son rôle protecteur. Cette tendance à la baisse laisse entrevoir une possibilité inquiétante. Un effondrement. Les conséquences d'un tel événement sont glaçantes, surtout alors que le monde occidental fait face à une crise énergétique et à une isolation insuffisante des bâtiments. Un effondrement pourrait libérer une vague d'air glacial dans l'hémisphère nord, entraînant des conditions hivernales sans précédent, même dans des régions peu habituées au froid extrêmes. De plus, ce ne sont pas seulement les jet streams. Les événements soudains de réchauffement stratosphériques contribuent également de manière significative aux effondrements du vortex polaire. Lorsque les températures augmentent rapidement dans la stratosphère, particulièrement au-dessus des régions polaires, cela peut perturber les schémas de circulation habituel du vortex polaire, conduisant potentiellement à son affaiblissement et à son effondrement ultime. Les événements soudains de réchauffement stratosphériques sont comme des énigmes mystérieuses dans le ciel. Ils se produisent lorsque l'atmosphère décide de danser de manière compliquée, impliquant des ondes spéciales et d'autres ingrédients météorologiques. Le vortex polaire, sa force peut être influencée par une superstar climatique appelée El Niño. Cette fête océanique perturbe les schémas habituels de circulation de l'air dans le monde. 16 soirées El Niño ne se produisent pas chaque année. Elles sont plutôt comme des invités surprises, apparaissant de manière irrégulière tous les quelques ans et prolongeant leur séjour pendant quelques mois. Ils apportent des cadeaux perturbateurs, perturbant le comportement normal de l'atmosphère. Les schémas de précipitations sont mélangés et provoquent des sécheresses dans certains endroits et des inondations dans d'autres. Les colères d'El Niño peuvent entraîner des drames sérieux à travers le monde. Imaginez cela comme un effet domino, des inondations, des ouragans et des vagues de chaleur s'abattant sur différentes parties du monde, affectant les fermes, la nature et les économies de la même manière. Les pays situés près de l'océan Pacifique, tels que ceux d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Australie, sont les plus touchés. Lors d'événements El Niño forts, la surface de l'océan se réchauffe plus que d'habitude, créant des vagues de chaleur qui se dirigent vers les pôles. Seuses vagues de chaleur atteignent eau dans le ciel, même dans la stratosphère, provoquant des réchauffements soudains là-haut. Cette connexion de réchauffement entre El Niño et la stratosphère lit CE qui se passe dans l'océan à CE qui se passe dans l'atmosphère. Les événements El Niño forts produisent des vagues de chaleur encore plus fortes, ce qui rend les réchauffements stratosphériques soudains plus probables. Cela peut perturber le vortex polaire, le rendant vulnérable à des perturbations qui pourraient l'affaiblir ou même le briser. El Niño perturbe également le jet stream, les courants d'air à grande vitesse en haute altitude. Les vagues de chaleur intense d'El Niño perturbent la stratosphère au-dessus des pôles. CE qui modifient la force et la direction du jet stream. Un jet stream plus faible ne peut pas maintenir le vortex polaire aussi bien. Donc l'air froid des pôles peut se propager plus au sud que d'habitude. La perturbation du jet stream et son impact sur le vortex polaire sont comme des dominos qui tombent après que les vagues de chaleur induites par El Niño ont lancé le processus. Cette perturbation déclenche une réaction en chaîne affectant la manière dont la météo se comporte localement et mondialement. Cela montre comment des événements dans une partie du monde peuvent atteindre le globe entier, affectant l'atmosphère loin. Avançons rapidement jusqu'au présent. Septembre arrive et El Niño fait son entrée, pas trop fort, mais perceptible. Les météorologues et les experts en climatologie observent attentivement, prédisant que cet El Niño pourrait gagner en force au fil du temps, comme une petite flamme se transformant en un feu flamboyant d'ici la fin de 2023 et début de 2024. À mesure que les températures dans la haute atmosphère commencent à refroidir, les vagues de chaleur suscitées par cette El Niño renforcée devraient devenir encore plus chaudes. Cette escalade ne concerne pas seulement le fait de rendre les choses un peu plus chaudes, affectant la manière dont l'air se déplace, façonnant les systèmes météorologiques et préparant éventuellement le terrain pour des événements extrêmement graves dans les zones ressentant ce effet. L'événement El Niño devrait atteindre son apogée autour de janvier et février de 2024. Pendant cette période, son impact sur les schémas météorologiques devrait être le plus perceptible. Il est crucial d'être conscient des étapes d'El Niño et de la façon dont elle pourrait s'intensifier pour prendre des mesures proactives dans la surveillance du climat et l'adaptation au changement, surtout lorsque le vortex polaire s'effondre. Lorsque le vortex polaire s'effondre, il entraîne des effets immédiats et graves, notamment des tempêtes de neige extrêmement froides. La libération soudaine d'air glacé des régions polaires entraîne d'importantes chutes de neige, des vents puissants et des conditions hivernales rigoureuses. Ceux tempêtes de neige peuvent perturber la vie quotidienne, entraver les systèmes de transport et présenter des défis importants pour l'infrastructure et la sécurité publique. Une autre conséquence de l'effondrement du vortex polaire est la baisse record des températures. La masse d'air glacial libérée par le vortex en effondrement amène des températures bien en dessous de zéro dans des régions qui n'expérimentent généralement pas de telles extrémités. Ceux creux record peuvent avoir des effets étendus, impactant l'agriculture, la consommation d'énergie et le bien-être global des populations humaines et animales. En Amérique du Nord, en Europe, au Canada et en Russie, certaines régions font face à une vulnérabilité accrue en raison des perturbations du vortex polaire. Six endroits sont plus susceptibles de subir des événements météorologiques extrêmement froids. De telles perturbations peuvent entraîner diverses conséquences, telles que des problèmes de transport, une augmentation des besoins en énergie pour le chauffage, des difficultés dans l'agriculture et une pression accrue sur les services d'urgence. Comprendre ce danger est essentiel pour les gouvernements, les communautés et les individus. Ils doivent saisir les risques potentiels liés aux conditions météorologiques sévères, aux températures glaciales et aux perturbations de la vie quotidienne. Malgré les défis causés par le comportement imprévisible du vortex polaire, être préparé crucial. Bien que nous ne puissions pas contrôler ou arrêter directement un effondrement du vortex polaire, nous pouvons prendre des mesures proactives pour renforcer la résilience et atténuer l'impact sur les zones affectées. La préparation peut impliquer la mise à niveau des infrastructures, la planification des urgences et la sensibilisation du public pour protéger les communautés. De plus, comme le comportement du vortex polaire est si incertain, son effondrement peut survenir soudainement, rendant difficile la prévision de son moment ou de sa gravité. Cette incertitude souligne la nécessité d'une surveillance continue, de la recherche et de stratégies flexibles qui peuvent s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Comprendre les dangers potentiels nous aide à créer et à mettre en œuvre des plans pour être prêts. Bien que nous ne puissions pas contrôler pleinement le comportement du vortex polaire, il existe des mesures à prendre pour réduire les effets immédiats et durables lorsqu'ils s'effondrent. L'éventuel effondrement du vortex polaire, associé à la crise énergétique en Europe causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dessine un tableau sombre pour les pays les plus susceptibles de souffrir du froid extrême à venir. Les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont été dévastatrices sur le plan économique, non seulement pour CS2 pays, mais pour le monde entier. L'économie de l'Ukraine a subi un coup sévère, perdant une part significative de son PIB la première année du conflit. Cela a déclenché la pire récession qu'elle ait jamais connue, plongeant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et annulant des années de progrès. L'impact de la guerre sur l'agriculture, qui était autrefois une partie vitale de l'économie ukrainienne, a été particulièrement néfaste. De plus, un événement atmosphérique inhabituel influencé par El Niño pourrait perturber le vortex polaire, frappant l'hémisphère nord à un moment particulièrement vulnérable. Toute tension sur l'approvisionnement en gaz pendant un hiver rigoureux ne ferait qu'aggraver les inquiétudes existantes concernant les prix de l'énergie et leur disponibilité. L'année dernière, l'Union européenne a été durement touchée par un grave problème énergétique. Ce problème a rendu difficile pour l'UE de s'assurer que tout le monde avait assez d'énergie qu'il pouvait se permettre. Cela a causé beaucoup de problèmes pour les gens ordinaires. En raison des prix plus élevés, les ménages ont dû dépenser plus d'argent, rendant la vie plus chère pour les gens ordinaires. De plus, les entreprises ont dû dépenser davantage pour rester en activité, ce qui les a rendus plus difficiles et a suscité des inquiétudes quant à l'emploi. Si la demande de gaz augmente soudainement en raison d'un grand froid, le problème énergétique pourrait devenir encore pire. Cela signifie que lorsque le temps devient vraiment froid, plus d'énergie est nécessaire pour le chauffage, ce qui met encore plus de pression sur l'approvisionnement en énergie. Et pour compliquer les choses, le groupe positif de l'OPEP a décidé de relever les prix du carburant. Cela s'ajoute au coût dans le monde de l'énergie. Pour les gens ordinaires, cela signifie qu'ils pourraient finir par payer encore plus cher pour l'énergie, ce qui rend encore plus difficile le paiement des choses de base. Lorsque la vie devient plus chère de cette manière, cela peut mettre les familles sous tension financière, ce qui peut causer de gros problèmes pour l'économie dans son ensemble. L'UE doit maintenant trouver comment résoudre ce problème. Ils doivent s'assurer qu'il y a assez d'énergie pour tout le monde, tout en la rendant abordable pour les personnes qui y vivent. L'Allemagne fait face à son deuxième hiver sans gaz russe, mais heureusement, elle s'est bien préparée. Elle a stocké beaucoup de gaz, renforcé sa capacité à obtenir du gaz d'autres sources et a des plans de secours en place. Cependant, nous ne devrions pas penser que le problème est complètement résolu. Ce défi continu rend les gens malheureux et suscite une opposition aux politiques climatiques considérées comme coûteuses. Cela ajoute une touche supplémentaire à la situation géopolitique déjà compliquée. Cela montre à quel point il est important d'avoir un plan solide pour garantir la sécurité de notre approvisionnement en énergie. Quand les gens ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison par temps glacial, il ne s'agit pas de politique, mais de survie. Il y a un petit côté positif à cette situation glaciale. Les effets néfastes dont nous avons parlé ne durent généralement pas longtemps. Même si l'impact initial peut être difficile, savoir que les choses vont s'améliorer nous aide à nous concentrer sur la reprise. Comprendre que ces problèmes ne sont que temporaires est crucial pour prendre des décisions éclairées. Même si les choses deviennent difficiles à court terme, nous devons nous rappeler que cela ne durera pas éternellement. Comprendre comment les schémas météorologiques se comportent est crucial pour savoir comment réagir et planifier en prévision des défis qui pourraient survenir. Lorsque nous savons à quoi nous attendre, nous pouvons nous assurer d'être prêts. Mais nous devons aussi prêter attention à la façon dont les communautés peuvent bien se remettre de situations difficiles. Certains endroits sont bons pour se rétablir rapidement et même utiliser ce qu'ils ont appris pour devenir meilleurs pour faire face à des problèmes futurs. Pensez-y comme ceci. Imaginez une ville frappée par une grosse tempête de neige. Bien sûr, cela pourrait causer des problèmes au début, mais les habitants sont résilients. Ils savent comment nettoyer et remettre les choses à la normale. Et à chaque fois que quelque chose comme cela se produit, ils deviennent meilleurs pour y faire face. Parfois, il y a cette chose appelée vortex polaire qui peut perturber le temps dans l'hémisphère nord. Il a causé de grandes tempêtes par le passé, comme la grande tempête de 1899. Et dernièrement, il semble qu'il puisse recommencer à agir. Les experts craignent que le vortex polaire ne s'effondre bientôt, ce qui pourrait causer de sérieux problèmes. Nous l'avons vu se produire auparavant, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler directement. Cette fois, il y a aussi quelque chose appelé El Nino, qui complique encore plus les choses. Même si nous ne pouvons pas toujours prédire ce que fera le vortex polaire, nous devons être prêts à tout. Nous devons nous assurer d'être préparés à toutes les éventualités qu'il pourrait apporter. De cette façon, nous pouvons maintenir la sécurité et la résilience de nos communautés, peu importe ce que la météo nous réserve. Quels sont vos avis sur le pire désastre des 300 qui s'apprêtent à frapper notre planète cette année? Laissez-nous vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.